A vouloir pardonner son père trop vite, cette patiente a revécu les mêmes blessures, le même scénario avec les deux hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie. Et ce, malgré toute sa vigilance. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle en fait ? Je suis Armelle Thimine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans mes séances individuelles justement, je vais aller voir quel est le nœud et la racine de votre problématique et mon rôle est de déprogrammer justement ce mécanisme bloquant qui vous empêche de vivre le changement que vous désirez. Si vous souhaitez avoir des outils et des clés justement pour initier votre propre changement par vous-même, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube ainsi que dans mes réseaux sociaux. Dans cette séance individuelle, justement, cette patiente me parle que cela fait deux fois qu'elle rencontre le même type d'homme. On va dire que c'est le même scénario qu'elle revit, qui est le même scénario qu'elle a vécu avec son père. C'est-à-dire un homme qui abandonne, un homme qui ne soutient pas financièrement, un homme qui n'élève pas ses propres enfants aussi. Et elle se pose la question de qu'est-ce qui se passe ? Et quand on va aller voir plus loin dans son histoire, on arrive à la racine de la problématique, c'est tout simplement qu'elle a pardonné son père trop vite. Elle pensait qu'en pardonnant son père, elle pourrait passer à autre chose. C'était une façon de passer à autre chose. En effet, pardonner permet à passer à autre chose, mais pas pardonner trop vite. Je veux dire, vous ne pouvez pas pardonner ce qui n'est pas pardonnable, vous ne pouvez pas accepter ce qui n'est pas acceptable. On rentre donc dans la notion du pardon, qui est que pardonner, ça ne veut pas dire tout oublier. Donc, il y a à un moment donné, la reconnaissance de la souffrance qui a été engendrée, qui est là, et justement, pardonner trop vite, fait que vous effacez, comme si vous effacez, vous ne tenez pas compte de cette blessure. Le problème, c'est que quand vous ne tenez pas compte de cette blessure, vibratoirement parlant, cette blessure reste au fond de vous, et donc elle vibre à l'intérieur de vous. Et tant que cette blessure vibre à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous allez faire ? L'univers, lui, va traiter cette vibration et va attirer à vous la personne qui correspond à cette vibration, dont le scénario se répète, parce que le scénario est lié à cette blessure qui est encore latente à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas sauter les étapes, et c'est ce qu'on a fait dans cette séance individuelle. Il a fallu revenir dans la ligne du temps, aller voir, traiter la blessure de cet enfant intérieur. Nos prochaines séances vont nous permettre justement de réharmoniser son cœur. Réharmoniser, ça veut dire reconnaître la blessure, ne pas pardonner ce qui n'est pas pardonnable, et à la fois reconnaître que cette situation, elle est comme telle. Arrêter de vouloir chercher la réparation de cette blessure auprès de tous les hommes, et d'être dans l'exigence que ces hommes réparent une blessure qui n'a pas été digérée, en fait. Donc, la première étape, c'est la digestion de cette blessure, afin de la libérer de ce mécanisme, et de pouvoir justement envisager des relations juste différemment, mais simplement avec fluidité. Vous aussi, vous vous trouvez dans ce même scénario que cette patiente, et que vous vivez des relations amoureuses répétitives, mais qui sont tragiques pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais ravie de vous accompagner en séance individuelle, dans mon cabinet ou par Skype. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Likez la vidéo si elle a fait sens pour vous. Mettez un commentaire ou des questions, je serais ravie de vous répondre, et surtout partagez-la. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada